TANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN MyKiloAcademia nous a laissé un commentaire qui dit que Je veux couper mes cheveux, mais je n'ai pas de temps, et maintenant mes cheveux arrivent à mes épaules. Merci de ton commentaire, Corée Holikoshi. Sinon, moi aussi, je coupe rarement mes cheveux. Ça m'arrive souvent d'avoir mes cheveux qui arrivent à mes épaules. Je vais chez un coiffeur juste une ou deux fois par an. Je vais chez un coiffeur juste une ou deux fois par an. Parce que je pense que ça coûte cher de couper ses cheveux chez un coiffeur de Japon. Au Japon, ça coûte à peu près 3500 Yen, c'est-à-dire à peu près 29 euros pour couper ses cheveux. Donc je ne veux vraiment pas aller chez le coiffeur du Japon. Voilà, voilà. Sinon, ce commentaire de Corée Holikoshi me fait penser à Shota Aizawa de Maikiro Academia. Shota Aizawa aussi est un personnage qui a des cheveux longs et qui lui arrive à ses épaules. C'est un super-héros qui est connu sous le nom de Eraserhead. Il a un super-pouvoir qui arrive à empêcher l'ennemi d'utiliser son super-pouvoir. Voilà, voilà. Tananana, bonjour, bonjour, c'est Kedikita. Donc, je viens de parler que Corée Holikoshi, l'auteur de Maikiro Academia, ses cheveux ont poussé. Voilà, il a maintenant des très longues cheveux. Donc, aujourd'hui, je voulais manger quelque chose qui a rapport avec les cheveux. C'est-à-dire qu'il paraît que si on veut faire pousser les cheveux, il vaut mieux manger de l'algue. Par exemple, dans Wampage Man, il y avait un épisode où Saitama mangeait du l'algue pour faire pousser ses cheveux. Lui, il aime manger de l'algue parce qu'il veut faire pousser ses cheveux. Et voilà. Donc, aujourd'hui, on va manger de l'algue. Donc, aujourd'hui aussi, je suis allé dans un konbini, c'est-à-dire dans une épicerie japonais, et je me suis acheté de l'algue. Donc, je suis allé à 7-Eleven. Voilà, tada ! Voilà, ça, c'est une algue qu'on appelle Mozuku. Voilà. Et c'est une nourriture qui est connue pour... Pour... Que c'est une... Que ça donne une très bonne santé. Voilà. Voilà, voilà. Donc, aujourd'hui, on va manger ce truc. Donc, Mozuku... Et il est écrit... Mozuku Seaweed with Vinegar. Donc, c'est un peu acide comme goût, je pense. Donc, on va manger ça. On va l'ouvrir. Donc, il y a 3 paquets. 3 paquets de Mozuku. Ça ressemble un peu à des cheveux, ça... Ok, ok. Euh... Alors, 7-Eleven m'a offert aussi une baguette. Voilà. Ok, ok. Je vais d'abord ouvrir les baguettes. Voilà. Ok. Ok. Donc, je vais ouvrir ce paquet. Donc, ça, c'est de Mozuku, c'est de l'algue. On dirait vraiment des cheveux. Donc, je vais manger ce truc. Donc, donc, Bon appétit. Ah, c'est très acide. Il y a un peu ce goût de cornichon. Ça se mange assez rapide. Il y a pas que ça fait pousser les cheveux, ce truc. Enfin, moi, j'ai déjà assez de cheveux, mais bon. Euh... Euh... Ouais. Attends, je vais en manger un autre. Ok, c'est... On y va pour la deuxième partie. Ok, je vais ouvrir. Ça m'a coûté à peu près 150 yens. C'est à peu près... Euh... Un euro. Ouais. Non, un euro et quelques centimes. Ouah. Oh... Oh... Mmm... Mm... Oh... Mmm... je sais pas si les français arrivent à manger ce truc c'est moi personnellement j'aime beaucoup ce genre de nourriture à chaque fois que je mange quelque chose d'acide ça me fait quand ça veut réveiller c'est ça me donne ça me donne du forme ça me donne de la pêche c'était bon c'était très bon voilà c'est tout pour aujourd'hui viens me suivre mon twitter et maintenant je vais vous dire un cliché de d'un japonais qui a des cheveux longs en chantant on 1人の夜 ポンドグラフィティ だからのオンリーロンに切なくて壊れそうなよにさえローにローに君だけはオーり になるラボツは抜いてあの日とだけ心のせい簡単いい忘れたいねーラフフィラフィ強く弱い Kiss me kiss me 焦る一人の夜 100万人のために 歌われたラブソングなんかに 僕はカウンタウに 思いを重ねたりはしない 恋せよと責める この街の基本構造は Igy come, easy love, easy go 想像していたよりも ずっと未来は現実的だね 車もしばらく 空を走る予定もなさそうさ そして今日も地下鉄に乗り 無口な他人と 街に置き去りね だからローリローリ 切なくて壊れそうな夜にさえ ローリローリ 君だけはオリジナルラブを貫いて あの人だけ心のせい簡単 忘れたいね ラブラブみ強く弱い心 キッスメキッスメ 焦る一人の夜 クラブル Takeshi Kaneshiro de Onimusha Donc Takeshi Kaneshiro c'est un acteur connu pour avoir joué un samouraï dans un jeu vidéo qui s'appelle Onimusha Voilà voilà